Très jeune, en général, on apprend à l'école qu'on n'est pas censé être le petit préféré de la maîtresse ou de la professeure. Encore, à la mère ternelle, ça va encore, on fait des petits dessins, on fait des petits cadeaux, on donne à la maîtresse. Tout le monde a fait et c'est comme ça qu'on montre notre appréciation, on admire la maîtresse en général. En primaire, encore, ça va jusqu'à un certain point, mais le plus qu'on approche au collège, le plus c'est mal vu, d'essayer d'être le petit préféré de la maîtresse, du professeur, bien sûr, et de la personne qui est devant, dans la classe. On a même les petits noms qu'on donne à ces personnes en anglais, parce que j'imagine que c'est pareil en français, en anglais, dans plein de cultures différentes. En anglais, on dit c'est un teacher's pet, c'est la personne qui essaie d'être juste à côté, puis avoir des points, gagner des points avec le prof. Je sais qu'il y a d'autres noms en français, on a toute une discussion aujourd'hui, cette semaine avec mon mari, c'est quoi le terme en français ? Donc je sais que ça existe, probablement c'est assez universel dans pas mal d'endroits, dans le pays, qu'on n'est juste pas censé faire ça. Et on comprend ça très bien, le plus qu'on avance à l'école, on n'est pas censé être le petit préféré. Mais, est-ce que c'est ça que David fait quand il écrit quelques psaumes ? Parfois on lit certains psaumes et on dit, ah, ça c'est un étrange, ça c'est un petit peu de décalage entre ce que j'aurais pu imaginer. Qu'est-ce que David veut dire quand il exprime certaines choses, comme par exemple dans le psaume 19. On va commencer à verser 8, je prends un petit exemple. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Juste, juste sont ses exigences. Elles font la joie du cœur et ses ordres, si limpides, si clairs, si beaux, donnent du discernement. Le respect de l'éternel est pur. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or. Plus savoureux que le miel, le plus doux coulant des ruches. Il y a plein d'images ici, comment il est beau, il est beau. La loi. Je ne suis pas en train de dire, ah, j'ai gagné des points, c'est bon, j'ai dit ça, j'ai gagné des points avec Dieu. Peut-être qu'il a fait une petite bêtise et qu'il veut gagner des points, arriver au bon côté de Dieu. Peut-être qu'il se dit, Dieu est fâché avec moi, j'ai fait une petite bêtise, il faut que je regagne des points avec lui. Oh, c'est beau, elle est belle, ta loi. J'aime, j'aime ta loi, j'aime ta loi. Parce qu'on n'est pas vraiment censé aimer les règles, n'est-ce pas? On n'est pas censé aimer les lois, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel pour l'être humain. Bon. Puisque Dieu connaît les intentions de nos cœurs, et David le savait parce que lui, il lui-même, il dit, Dieu, tu me sens, tu me connais, de loin tu discernes ce que je pense. Donc, il savait très bien que Dieu voyait les intentions de son cœur. Donc, je pense qu'on peut déduire que ce n'est pas ça que David est en train de faire dans ce passage. Véritablement, quand David écrit ce psaume 19, c'est l'expression authentique de son âme. Il aimait vraiment la loi de Dieu. On sait que David était un homme après le cœur de Dieu, et peut-être à cause de ce grand amour pour Dieu, ça l'a poussé à aussi aimer la loi que Dieu a donnée. On pourrait croire que c'est peut-être exceptionnel, c'était un cas rare, mais nous pouvons aussi lire plein d'autres passages dans les psaumes ou dans d'autres endroits dans l'Ancien Testament où différentes personnes expriment aussi leur amour pour la loi de l'Éternel. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez le psaume 119, pas juste 19, mais 119. Oui, vous connaissez, c'est le psaume le plus long dans la Bible, 175 versets. Laissez lire ça le matin, ça fait du bien même. L'auteur de ce psaume, cette fois-ci c'est pas David, il parle en langue et en large tout au long de ces 166 versets de combien la loi est belle. Comment il aime la loi de l'Éternel. On va le lire. Pas en entier, je vous rassure. Mais plusieurs versets de ce psaume pour exprimer, voir comment l'auteur exprime son amour pour la loi de l'Éternel. On va commencer au verset 20. 12, on va aller au verset 20 et puis on va lire quelques-uns encore plus par-ci par-là. Verset 12. « Béni sois, tu éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes dix listes de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Verset 20. Moi j'aime trop. « Mon âme est rangée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. » Je vais encore lire ce verset dans la version sommaire, c'est encore trop fort. Verset 20. « À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. » Je suis rongée à l'intérieur, j'aime tes lois, je brûle le désir parce que j'aime tes lois. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ça semble presque un peu extrême d'aimer à ce point-là la loi de l'éternel. Comment peut-on aimer la loi comme ça? On va lire quelques versets encore. Verset 24. « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. » 32. « Je cours sur la voie de tes commandements car tu épanouis mon cœur. » 35. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. » J'aime ce sentier de tes commandements. 44. « J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. » 162. « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » « À cause de tes justes lois grandes et la paix de celui qui aime ta loi, aucun obstacle ne le fera tomber. » C'est juste une petite sélection parce que ce psaume est rempli et rempli d'expressions de comment ce psaume est dit « il aime, il aime, il aime la loi de l'éternel » pour tant de raisons, plein de raisons différentes, ça peut nous sembler étrange. Quelque chose comme un code de la loi qui soit aimé, que ça soit aimé. La loi n'est-il pas quelque chose de restrictif ? Ce n'est pas quelque chose qui nous limite dans notre liberté ? Comment ça se fait que l'obsémiste peut dire « je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes » ? Est-ce qu'il a la même loi que nous avons quand nous lisons l'Ancien Testament avec tant de détails si longs ? Mais dans ce que dit l'auteur, il y a la paix en lien avec la loi, la liberté, le plaisir, l'épanouissement, la joie en lien avec la loi de l'éternel. Il semble avoir un décalage, je pense, entre la manière dont la loi était perçue et reçue par Israël et notre perception aujourd'hui des lois et des règles. Aujourd'hui, en général, pas toujours partout avec tout le monde, mais en général, dans notre société et même aussi souvent dans les églises, il y a une perception de la loi et des règles qui est plutôt négative. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les règles sont lourdes et nous limitent dans ce qu'on a le droit de faire et tue notre liberté, n'est-ce pas ? Je ne sais plus quoi dire maintenant. Qui est ici ce matin, quand tu étais petite, a remercié tes parents pour les règles qu'ils ont mises en place dans la maison ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? On vous rigolez parce que j'imagine qu'il y a dit, mais non, qui aurait fait ça ? Qui a remercié les maîtresses, les professeurs pour les règles dans la classe ? Il y a quelqu'un ici remercié. Merci pour ces règles, merci pour ces lois. Je ne vois pas de main. Si jamais quelqu'un devait se lever la main, je pense que toutes les têtes seraient tournées vers lui en disant, ah, la version français du teacher's pet. Mais qui toi ? Mais tu as aimé ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'on n'est pas censé aimer les règles. On n'est pas censé aimer ça. Est-ce possible, vu ce décalage, que nous ayons besoin de revoir la manière dont nous percevons la loi dans l'Ancien Testament versus la manière dont le peuple de Dieu percevait la loi que Dieu leur a donnée ? Et aussi la manière dont nous pouvons voir les règles qui peuvent être associées à notre foi aujourd'hui. Parfois dans certains cours qu'on propose pour les adultes ici, soit la préparation de baptême ou d'autres cours dans le cadre de l'Ulum Campus. Petite pub. Et parfois même aussi, juste dans les entretiens pasteuraux, on peut avoir cette question ou une question de ce style. « En tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit à… » Il y a toutes sortes de variétés dans cette question. Et déjà, cette question révèle une perspective sur la vie spirituelle qui est focalisée sur les restrictions. Comme si la foi en Jésus-Christ s'agit de ce que nous avons le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors que Christ est venu nous donner la liberté et une vie en abondance. C'est la raison pour laquelle il est venu. Quand Dieu a donné sa loi à son peuple, c'était quoi l'objectif ? Pourquoi Dieu a donné ses lois ? Si on devait demander à Dieu « Pourquoi tu as donné ça et ça et ça comme loi ? » Qu'est-ce que Dieu dirait ? » Et je pense qu'on peut faire ça. Parfois on peut poser des questions dans la prière et voir ce que Dieu nous dit dans nos cœurs. On va lire quelques versets qui parlent de la raison d'être de la loi. Quand Moïse a parlé aux Israélites. On va commencer en Deutéronome 4, 39 à 40. « Reconnaissez, c'est Moïse qui parle, reconnaissez donc aujourd'hui. On reconnaît donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, c'est un seul. « Obéis à ces lois et à ces commandements que je te transmets aujourd'hui afin que... » Voilà la raison. « Afin que tu sois heureux. » Vous lisez bien. « Heureux. » « Toi et tes enfants et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. » Ok. « Bonheur. » « Longue vie. » « La joie. » « Afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. » Verset 33. « Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit et vous vivrez heureux. » « J'irai de longues vies dans le pays dont vous allez prendre possession. » C'est la même chose. « Longues vies. » « Bonheur. » « Des générations pour des générations. » Un dernier passage du tournome 6, 1 à 2. « Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre position. » « Que tu craines l'Éternel ton Dieu en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils, ton petit-fils, toutes tes prescriptions, toutes tes prescriptions et tous ces commandements que je te donne afin que tu vives longtemps. » Et encore, j'aurais pu rajouter plein de passages. Regardez que j'élimine plein de passages ce matin parce que c'est trop long. Plein de passages qui parlent de ce bonheur qui est l'objectif de Dieu à l'obéissance de son peuple. Le bonheur. Il est fort probable, quand je lis ces passages, en parlant de l'obéissance à ses lois, ses règles, les commandements, les prescriptions, que quelque chose passe à l'intérieur de toi. Peut-être une personne ici, peut-être une personne qui regarde en ligne. Je ne sais pas ce qui se passe quand je lis lois, commandements, prescriptions, obéissance, obéissance. Mais c'est possible que pour quelques personnes, il y a un truc qui fait… C'est exactement ça que je ne veux pas. Oublier à des règles. Quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Si Dieu est comme ça, si c'est ça la foi chrétienne, j'en veux pas. J'en veux pas. Et à ça, je dis, il n'y a aucun souci. La foi chrétienne n'est pas sur la base de plein de règles à suivre et plein d'interdictions. Au contraire. On va revenir à ça à la fin. C'est quoi la différence du coup ? C'est quoi la différence entre le peuple juif qui aimait la loi et beaucoup de monde aujourd'hui qui constate un si fort dégoût quand on lit ce genre de versets. Comme s'il y a forcément un décalage entre le fait de recevoir des lois, suivre des lois, obéir et le fait d'être heureux. Comme si les deux n'allaient pas ensemble. La loi a été donnée aux Israélites au moment où ils allaient entrer dans le pays que Dieu leur a promis par leur ancêtre Abraham. Quand Dieu a donné à Moïse la loi, c'est la première fois que la nation entière a reçu une code de loi à suivre. Dans la loi, il y avait trois types de prescriptions. Il y avait des lois pour savoir se comporter vis-à-vis de Dieu. Des lois pour savoir comment se comporter entre eux, dans leur communauté, entre Israélites. Et aussi des lois pour savoir comment se comporter vis-à-vis des autres nations autour. Surtout vis-à-vis de l'idolâtrie qui se pratiquait partout. Les pratiques d'injustice et même la décadence dans les nations autour. Comment faire ? Donc Dieu, il voit son peuple sur le point d'entrée, enfin, dans ce pays qu'il a promis il y a plusieurs siècles auparavant. Et il leur dit, je sais ce qui vous attend. Vous êtes entrés dans ce nouveau pays et ces préceptes seront une très grande aide pour vous. Vous allez rencontrer pas mal de défis sur plusieurs fronts. Et dans cette nouvelle phase de votre vie en tant que peuple, en tant que nation, ces lois seront un guide pour vous sur tous ces fronts. Si vous suivez ces commandements, tout ira bien pour vous. Vous allez vivre en paix entre vous, en paix entre vous et les peuples autour et entre vous et moi. Dieu a été très clair quand il a dit à Israël que le bonheur, la paix, la longue vie sera des résultats à leur obéissance. Il a aussi dit que la réussite serait une conséquence de leur choix de suivre ces préceptes. On va lire deux passages qui parlent de ça. De ton homme 30. « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, tes portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. » En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant les commandements, les prescriptions écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que tu savais que Dieu prend plaisir dans ton bonheur? Il est heureux quand tu es heureux. Il est heureux quand tu es épanoui en Lui. Juste avant que Josué conduise le peuple à entrer dans le pays promis, Dieu l'a encouragé avec ses paroles, Josué 1, 7 à 8, « Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidélité à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Pour réussir où que tu ailles, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. « Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » « C'est alors que tu réussiras. » La réussite, le bonheur, une envie, tout ça étaient des conséquences naturelles de leur obéissance à la loi. Pourquoi le peuple de Dieu aimait les instructions et les règles que Dieu a proposées pour eux, les posées dans la loi ? C'est parce que pour Israël, la loi était une guide pour connaître le moyen d'être heureux, de vivre heureux. Et ça donne envie. Quand on dit « Ah, tu seras heureux, ah, d'accord, d'accord. » Je pense que parfois, on a cette perception que Dieu donnera le bonheur ou la réussite comme une récompense à notre obéissance. Comme si Dieu devait nous sous-doyer pour qu'on l'obéisse. Vous voulez être heureux ? Alors, obéissez-moi. Vous voulez réussir ? Si vous voulez réussir, si vous voulez prospérer, vous devez d'abord m'obéir. Tout ce que j'ai prescrit. Si vous faites cela, je ferai en sorte à ce que vous réussissez dans vos entreprises. Faites d'abord ce que je vous ai dit, et puis je ferai pour vous ce que vous voulez. Et avec un peu cette idée qu'on peut tirer comme conclusion après, « Ah, si j'obéis à Dieu, il doit me bénir. Il doit me rendre heureux. Il doit me faire réussir. » Comme si Dieu tenait la carotte devant nous du bonheur. « Conforme-toi d'abord à mes précèdes. » Si c'était comme ça, je ne pense pas que le peuple aurait vécu la loi avec une telle joie et amour. Au point de dire, comme dit le psaumiste, « J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours, alors je pourrai vivre dans la vraie liberté. » Parce que si je suis contrainte d'agir d'une certaine manière pour avoir accès à ce que je veux, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Alors que pour eux, c'était la vraie liberté. Voici la carotte. Tu veux la carotte? Comment on fait pour nos animaux? Tu veux le biscuit? Ah, si? Ok, très bien. Tu peux avoir ton biscuit parce que tu l'as mérité. Tu l'as mérité. Si c'est ça, le bonheur, la réussite, l'envie, ce sont des choses que nous devons mériter. On doit travailler pour pouvoir les avoir et on aura l'impression de devoir toujours travailler, travailler, travailler encore et encore et encore pour toujours mériter ces choses. Et une fois qu'on les a, on doit toujours travailler, travailler pour ne pas les perdre. C'est épuisant. C'est épuisant. Et quel standard élever la loi pour pouvoir, pour devoir mériter quelque chose que tout le monde aspire à vivre? Je crois que c'est très, très loin de ce que la loi était censée être pour le peuple de Dieu. Dieu, puisqu'il connaît toutes choses, il savait ce qui était devant son peuple alors qu'ils étaient en train, ils étaient sur le point d'entrer dans le pays qu'il avait en réserve pour eux. Dieu voyait en avance les défis qui les attendaient, les défis d'organisation entre eux, les défis de gouvernance entre eux, les menaces de l'extérieur. Et dans son intelligence parfaite, il a donné à son peuple une loi pour cadre, pour les instruire dans toutes les circonstances dans lesquelles ils allaient se retrouver. La bonne heure, la réussite, la longue vie seraient des conséquences naturelles à leur obéissance à la loi et pas des récompenses qu'ils devaient essayer de mériter par leur bon comportement. Si je suis les instructions sur une recette, la réussite de mon gâteau est simplement la conséquence du fait d'avoir suivi la recette. Même si on peut suivre une recette et avoir un mauvais gâteau, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment suivi bien la recette. Mais mon bon gâteau n'est pas une récompense, c'est une conséquence du fait d'avoir suivi la recette. Si je suis sur la route et je vais quelque part que je ne connais pas du tout, je n'ai jamais été dans cet endroit, quand je suis mon GPS, le fait d'arriver à ma destination n'est pas une récompense d'avoir bien suivi, d'avoir obéi à mon GPS. C'est seulement la conséquence, même si ça peut sembler comme une récompense, c'est juste la conséquence d'avoir suivi mon GPS. Mon GPS n'a pas à me dire « Bravo, tu as bien écouté ce que j'ai dit, tu mérites d'arriver à ta destination. » Tout comme mon gâteau ne va pas me dire « Bravo, tu as bien suivi la recette, tu mérites d'avoir un bon gâteau. » C'est les conséquences, ce n'est pas une récompense. Et quand Dieu donne la loi à son peuple, ce n'était pas pour que Dieu essaie de convaincre son peuple à l'obéir avec des friandises, le bonheur, la réussite, une longue vie. Si vous donnez tout ça, si juste vous m'obéissez, ce n'était pas pour les convaincre à l'obéir. Mais Dieu était en train de leur dire « Je sais où vous allez. Je sais ce qui est devant vous. Il y aura des défis, il y aura des tempêtes, des gros obstacles. Il y aura parfois des gros tentations qui pourraient vous faire très, très mal si vous tombez dedans. Je n'ai pas envie que vous vous fassiez du mal. » « Voici des instructions à suivre. Si vous suivez ces instructions, vous serez épargnés. Vous vivrez en paix entre vous. Vous vivrez en paix avec vos voisins et avec moi. Et vous vivrez longtemps. Et vous serez heureux. Et je veux ça pour vous. Je veux ça pour vous. » Qu'est-ce qui s'est passé si le peuple n'obéissait pas aux instructions de Dieu, ce qui s'est passé assez souvent ? Ils ont vécu les échecs. Ils se sont fait mal. Ils ont souffert. Et pour couvrir les prix et les conséquences de leur faute, il y avait tout un système de sacrifices à suivre dans le temple pour payer les dettes de leur faute. Et le peuple voyait bien que leurs erreurs coûtaient cher. Ça coûtait très cher. Mais, malgré leur faute, le Créateur et Père Céleste ne les ont pas rejetés. Israël était son peuple précieux. Il avait fait alliance avec eux et la place de chacun dans le peuple d'Israël n'était pas remise en cause parce qu'ils n'arrivaient pas à faire tout ce qu'il fallait en tout point. Dieu le Père savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir parfaitement satisfaire la loi. Et c'est pour ça que la croix était prévue. Mais, malgré leur péché, Israël restait toujours le peuple choisi de Dieu, même dans leur incapacité d'obéir parfaitement la loi. Dernièrement, j'ai parlé avec une de mes filles juste après une grosse crise où je me suis fortement fâchée avec elle. Et une fois que le cas m'est revenu et nous avons pu parler ensemble, très important de parler ensemble après un temps où on se fâche, je lui ai dit « Je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Même quand je me fâche avec toi, je t'aime toujours. » Et puis la question qui m'a juste tuée, même quand j'ai fait une bêtise. Et cette question m'a frappée au cœur. Parce que derrière cette question, j'entendais le doute dans sa voix, j'entendais le doute, même là, « Tu es sûre que tu m'aimes toujours? » Et dans sa question, quand ça, ah, ça, ouh, j'avais envie de le prendre, mais c'est comme si j'entendais dans sa question, la question que plein d'autres enfants de Dieu peuvent poser la même question à Dieu. « Est-ce que Dieu m'aime toujours, même quand je n'obéis pas, même quand je fais des bêtises, est-ce qu'il m'aime toujours? » Et tout en moi a crié « Il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle comprenne, que peu importe ce qu'elle fait, elle sera toujours aimée. » Et je lui ai dit « Je t'aimerai toujours, même si tu fais des bêtises, parce que tu es ma fille. Tu es ma fille et c'est pour ça que je t'aime. » « Le bêtise ne changera jamais le fait que tu es ma fille. » Et pour Israël, leur identité en tant qu'Israélite ne dépendait pas de leur obéissance. Ce peuple avait déjà la faveur de Dieu, puisqu'ils ont été choisis pour être son peuple. Et par ce peuple, Dieu avait prévu de bénir toute la terre. Pour Israël, leur incapacité de suivre la loi parfaitement n'a en aucun cas été remise en cause de la faveur de Dieu, ni dans leur identité en tant qu'enfant de Dieu. La loi était un guide pour leur vie dans un pays où Dieu les a amenés. Le bonheur et leur réussite étaient étroitement liés à cette loi, mais pas leur identité, ni la faveur de Dieu qu'ils avaient donnée en tant que descendant d'Abraham. Ça a resté intact. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pu aimer la loi. L'obéissance était essentielle pour leur bonheur, mais leur appartenance à Dieu et leur identité, leur appartenance dans la famille de Dieu n'en dépendaient pas. La loi était vraiment simplement pour qu'ils puissent savoir vivre et persévérer dans la paix, cultiver le bonheur. Et si c'est ça l'objectif de la loi, alors bien sûr, c'est à aimer plus que tous les trésors. Plus que tous les trésors. Parce que c'est vraiment pour notre bonheur. Pour nous, du coup, pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qui a changé ? Certes, on n'est plus sous la loi et je suis reconnaissante parce que c'est quand même très particulier. Si on voulait vivre selon ces mêmes principes aujourd'hui à notre époque, et même une bonne partie de ces lois ne peuvent même plus être appliquées à nos jours. Mais je veux dire, en ce qui concerne les lois chrétiennes, entre guillemets, je veux dire comme ça, parce qu'il y a vraiment cette idée qui persiste dans notre culture que la vie chrétienne est remplie de restrictions. Pourquoi cette notion que nous avons, que nous pouvons rencontrer parfois, on peut parler souvent, si je ne suis pas des règles, Dieu ne va plus m'aimer. Ou si je fais trop de bêtises, Dieu me rejettera. Ou à quel moment est-ce que je suis allée trop loin et il ne me considère plus comme son enfant. Quand est-ce que ça m'arrivera ? Cette notion n'a pas existé chez le peuple juif. Cette notion n'existe même pas parmi les êtres humains envers leurs enfants, alors que notre amour est limité, imparfait. Donc comment pouvons-nous entretenir cette idée vis-à-vis de notre Père céleste, qui est un amour bien plus parfait, bien plus éternel, bien plus sans condition que nous ? Combien de croyants vivent leur foi avec une notion de règle, comme le point de départ, le point de base dans la manière dont ils mènent leur vie avec Christ, dans la crainte de faire toujours quelque chose, toujours de ne pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu, et que dans la peur que Dieu s'éloigne d'eux à cause de leur bêtise ? Ou combien de personnes fuient la foi de Jésus-Christ à partir d'un certain âge, après avoir grandi dans l'Église, parce qu'ils n'en peuvent plus des règles ? Ou combien de personnes ne s'approcheraient jamais à Christ, soit disant parce qu'ils ont eu trop de restrictions ? Alors, la base de la loi, c'est l'amour. La base de la loi, c'est l'amour. Le point de départ pour notre perspective biblique sur la loi, c'est l'amour. Paul nous dit en Romains 13, 8 à 10, « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. » En effet, les commandements comme « Tu ne commettras pas d'alutère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. « Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. » Encore, Paul a écrit aux Galates, Galates 5, versets 13 à 14, « Frères et sœurs, c'est à la liberté, à la liberté que vous êtes et appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ce n'est pas juste Paul qui pensait que c'était une idée sympa parce que Jésus lui-même l'a dit en premier. Quand quelqu'un lui demandait c'était quoi le plus grand des commandements de la loi, il a répondu « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici, la personne n'a pas demandé c'est quoi le deuxième, mais il a dit « C'est important, c'est important. » Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour est donc la base et le point de départ de la loi. Par elle, Dieu a pourvu un cadre de protection et d'instruction pour que son peuple sache vivre heureux dans la paix, la liberté, de s'épanouir, de réussir. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire avec tant d'enthousiasme « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Et nous, enfants de Dieu, qui ne vivons pas sous l'obligation de la loi, nous avons le même bonheur et épanouissement et liberté à saisir, même quand nous sommes exhortés, comme dans certains passages dans le Nouveau Testament qui nous encouragent de ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en vivant de cette manière que nous vivons véritablement la liberté que Christ a prévue pour nous. Parce que selon ce que je lis dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne s'agit d'une vie transformée et libérée et non une vie de restriction. Non une vie de restriction. Dans cette vie en Christ, où je marche par la foi et selon l'esprit, je ne vis plus selon la manière dont je vivais avant parce que je suis transformée depuis l'intérieur de moi. Du coup, je ne fais plus naturellement certaines choses et c'est la conséquence naturelle du fait de vivre par la foi en Jésus-Christ. Parce que la personne que je suis, ce n'est pas un truc que je dois imposer, mais la personne que je suis est transformée depuis l'intérieur par la puissance et la grâce de Dieu. Le changement ne s'est pas instantanément. C'est un processus et peut-être que c'est parfois là où ça coince. Le jugement, les uns sur les autres, des remarques ou des paroles parfois indélicates, style, tu n'as pas le doigt vers ça, tu es un chrétien quand même. Ou notre propre frustration avec nous-mêmes, de lutter encore avec certaines choses qu'on voulait bien voir derrière nous. Tout ça peut donner l'impression de lutter contre nous-mêmes pour vivre comme il faut. La chair est toujours là, on a toujours le potentiel de faire le mal qu'on ne veut pas faire et Paul, il en parle ouvertement concernant ses propres luttes et pour nous, c'est pareil. Mais nos luttes et nos erreurs ne remettent pas en cause notre identité d'enfant de Dieu ni notre appartenance dans sa famille. Je vais demander au musicien de venir. Je vais clôturer avec une citation d'un pasteur, John Piper, un pasteur théologien, auteur aux États-Unis. Il a écrit ceci, qui est fondamentalement, l'alliance donnée à Moïse ne diffère pas de celle donnée à Abraham ni à la nouvelle alliance. En effet, l'obéissance sous ces trois alliances répond aux mêmes raisons, non pour gagner la faveur de Dieu, mais car nous dépendons déjà de sa grâce et sommes confiants que ses commandements produisent une joie pleine et éternelle. La raison de notre obéissance n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, puisque cette faveur a été déjà donnée à la croix. Et nous vivons dans cette faveur par le simple fait d'être son enfant, d'appartenir à lui. Et ça ne sera pas enlevé à cause de quelques erreurs en chemin. Mais la raison de notre obéissance est, puisque nous dépendons déjà de sa grâce. Et puisque nous faisons confiance que ces commandements produisent en nous une joie pleine et éternelle. Je vais prier pour conclure. J'ai pris suffisamment pour que nous puissions avoir une réelle confiance dans la bonté de Dieu à notre égard. Que si parfois ça coince entre mon idée de ce qui est bon pour moi, mon idée de ce qui me rendra heureux, et l'idée que Dieu a pour moi de ce qui me rendra heureux, les choses qu'il veut que j'aurai la foi de faire confiance dans la bonté de Dieu à mon égard. Et que cette confiance m'amène à lui faire confiance quand il dit ça, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Je veux aussi prie pour la personne qui doute peut-être à cause de ses erreurs ou ses luttes que peut-être sa place dans la famille de Dieu, son identité en tant qu'enfant de Dieu est peut-être remise en cause ou peut-être cette personne qui vit dans la crainte continuelle de la colère de Dieu à cause de ses erreurs. C'est épuisant de vivre sa foi de cette manière. Et je crois que Dieu ne veut pas que tu vis ta foi en lui comme ça. Il a bien une meilleure chose pour nous. S'il y a un autre aspect dans ce message qui touche quelque part dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes raisonnements, que tu mets ça aussi devant Dieu, on va prier juste ensemble. Et la chose qui parle, Seigneur, que tu donnes, que tu prends ça, que tu révèles à moi la puissance de ta vérité. Seigneur, je prie maintenant pour que nous puissions avoir une pleine confiance dans ta bonté. Que ce mot loi ou commandement ou règle ou peu importe ne nous fasse pas fuir. seigneur, je veux prier vraiment contre ce que l'homme aurait pu faire avec ces choses. La pression que l'homme aurait pu mettre sur quelqu'un ici en disant il faut, il faut, il faut, il faut, sinon tu es mauvais chrétien. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Seigneur, que cet enseignement maintenant soit juste essuyé, enlevé et que ce que ta parole nous dit sera cette parole qui perce, qui instruit, qui amène cette révélation de qui tu es et la manière, le moyen dont tu prends plaisir à nous voir épanouir, c'est ce que tu veux pour nous Seigneur. Je prie que tu parles à chaque cœur selon son besoin, selon ce qui bat maintenant dans son cœur et que tu révèles, 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 ta vérité, révèle ton cœur, révèle ton amour, ta grâce, ton pardon, selon le besoin Seigneur, révèle, révèle, révèle. On se met devant toi ce matin et on prie Seigneur, parle à ton peuple, parle à ton peuple, en nom de Jésus, on va chanter un chant et pendant ce chant, je vais vous demander de vous lever et on va rester attentifs à ce que Dieu va parler dans nos cœurs, à ce que, qu'est-ce qu'il veut me dire ce matin, comment est-ce qu'il veut se révéler à moi spécifiquement ce matin, selon mon besoin, selon ma perspective de qui il est, selon les choses qu'il veut toucher dans ma vie, selon les choses qu'il veut révéler à mon âme. Laissez Dieu parler pendant qu'on chante ce chant ce matin. qui entrera dans le lieu trésil, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, viens remplir le vase que je suis, qui recherchera sa main, qui recherchera sa main puissante, qui demandera force, qui demandera force et sagesse pour le servir, pour le servir, mais obéir, qui se lèvera, qui se lèvera pour le Seigneur, je suis là mon roi, qui portera le flamant de grâce, pour guérir et restaurer. reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, viens remplir le vase que je suis, qui recherchera sa main puissante, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice, tout seul que j'ai, ce que je suis, disons ensemble, Seigneur, je t'offre en sacrifice, tout seul que j'ai, ce que je suis, Seigneur, je t'offre en sacrifice, tout seul que j'ai, encore une fois, Seigneur, je t'offre, Seigneur, je t'offre en sacrifice, tout seul que j'ai, ce que je suis. reçois, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, de remplir le vase que je suis, encore une fois, je t'offre en sacrifice, reçois, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, achète l'offrande de ma vie, faire remplir le vase que je suis. Alors qu'on prie, reçois favorablement les paroles de ma bouche, sachez avec confiance que Dieu reçoit, Dieu reçoit les paroles de ma bouche envers lui. Dieu entend ton cœur, il voit ton cœur, et peut-être quelqu'un pour la première fois se rend compte à quel point il est l'enfant chéri de son papa céleste, à quel point il m'aime, à quel point il m'aime, à quel point il m'abandonnerait jamais. Peu importe mes luttes, peu importe la manière dont je me sens indigne, il me rattrape chaque fois. Il ne me lâchera pas. Il ne me lâchera pas. Et il reçoit les paroles de ta bouche. Il reçoit les expressions de ton cœur qui disent, « Me voici comme je suis désolée pour être comme ça, mais j'ai confiance que tu m'aimes. » Tu m'aimes malgré, malgré, malgré tout ça. Recevez avec confiance cette vérité, que ta place, ton identité d'enfant de Dieu ne sera pas enlevée, arrachée de toi à cause de ta perception de toi-même. Dieu nous voit autrement. Dieu nous voit autrement. Seigneur, je prie que tu continues à parler lorsqu'on va clôturer ici ce matin, lorsqu'on va rentrer chez nous, lorsqu'on va discuter entre nous, lorsqu'on va aller avancer dans la semaine, même lorsqu'on va rencontrer les défis, même lorsqu'on va faire des erreurs cette semaine, qu'on puisse saisir pleinement encore ce bonheur que tu veux pour nous. Lorsqu'on te suit par la foi, on te laisse transformer nos cœurs, on accepte ton pardon humblement et on avance, on continue, Seigneur. Que cette parole descende dans nos cœurs, dans les vies, dans les âmes pour prendre naissance et porter un fruit de maturité dans chacun. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Jésus.